Une croix par victime dit cet hommage à des vies interrompues trop rapidement. C'est comme un cimetière, lance ce père de famille, un endroit où l'on peut laisser les émotions remonter à la surface. Celui-ci se sent déprimé sans voix devant ses disparitions. Cette femme parle d'un besoin d'amour pour tempérer toute la colère. Tout est bon pour apaiser la souffrance. Cela fait deux jours que cette Floridienne retraitée guide son chien Cole vers des jeunes bien éprouvés. Sa mission est bien simple, apporter un peu de sourire, même à un seul d'entre eux. Des scènes auxquelles nous ne pouvons pas assister, elle nous montre ces images. L'effet de son Golden Retriever est bien visible. Il y a aussi ce besoin d'agir, de réclamer haut et fort un accès moins facile pour les armes à feu. Un appel lancé dans les instants qui ont suivi la fusillade. Il faut que ça cesse, exigeait cet élève, alors que les policiers fouillaient encore son école à la recherche du tireur. Celui-ci rêvait de devenir acteur. Après la tuerie, il parle d'utiliser sa voix autrement. Il se veut un messager, celui qui tente de canaliser la colère des Américains pour faire pression sur les élus. Il ne parle pas d'interdire les armes, mais il veut un pays plus sûr. En attendant, Parkland pleure ses morts. D'ailleurs, les premières des 17 funérailles ont eu lieu aujourd'hui, le début d'un deuil qui pourrait être long. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Parkland.